Avez-vous connu vos grand-mères, vous autres? Eh boy! On est déjà chanceux d'avoir connu nos parents. Je connais pas grand monde qui ont eu le temps de voir leur grand-mère vivante. Ça, la grand-mère, c'est genre la mère de ta mère ou la mère de ton père? Oh, je savais. C'était juste pour être ça. Je me demande si je serais pas la grand-mère d'un de vous autres. Comment ça? Ben, t'sais, j'ai eu pas mal d'enfants dans ma vie. C'est pas pour rien que je suis plus capable de me retenir depuis c'est de même. Ça, c'est beaucoup d'informations dont j'avais pas besoin. Dans le tas, j'ai dû en abandonner une coupe, t'sais. Fait que, il y a bien des chances qu'un de vos parents soit un de mes enfants, ce qui ferait le moins votre grand-mère. Ben, voyons donc, j'aurais une grand-mère? Oui, oui, dans mes bras, mon petit poux. C'est ça, des bons becs baveux de grand-mère. Oui, avouez fait ton pésage sur grand-mère, mon petit poux. Viens. Oh, gué, 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 gué. Gou, gué, gué. Gou, gué, gué, gué. Gou, gué, gué, gué. Gou, gué, gué, gué. Bon, faudrait qu'on se bouge, là, puis qu'on se trouve un spot pour le campement si on veut pas que la grosse boule orange qui se déplace dans le ciel disparaisse. Oh, mais c'est parce que moi, avec mes vieilles jambes de grand-mère, j'ai tellement de la misère à vous suivre. Ah, mais dans ce cas-là, on peut bien... Ah, mais là, si tu proposes de me porter, là, je dirais pas non, hein? Ah, non, non, mais je pensais plus... Ah, mais ça, t'es gentil, mon damien. Non, non, mais de toute façon, c'est moi le plus fort, là, fait que c'est moi qui va la porter. Non, 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 je vais le faire, oui. C'est pas ta grand-mère à toi? Ben, tantôt, elle dit peut-être que oui. Mais voyons donc, là. Grand-maman a l'asset de place pour que deux petits blémeux prennent soin d'elle. Tu vois, en tout cas, pour la transporter trop tard, je l'ai dit en promis. Ben oui, de toute façon, c'est toujours toi que grand-maman a choisi, hein? Ah, c'est même pas vrai, c'est là. Oui, c'est vrai, pis c'est pas juste. Ah, oui? Mais t'as juste à te décider plus vite, là, le gros. Chibichou! Ah oui, c'est tout à fait. Hé, 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 hé! Bon, votre chicane, on s'excuse, là, pis on se fait un câlin. Excuse? Câlin! Quand tu vas dormir, je vais te pincer une chinole. Moi, je vais faire un caca dans ton oreille. Pis c'est comme ça que mon père s'est débarrassé des verrues qu'il avait sans la main. Mais après ça, il restait rien qu'une main. Il niaisait pas mon père, hein? Quand il disait qu'il voulait plus de verrues, il n'y en avait plus. Ben toi, il... Tu l'as-tu connu, ta grand-mère? Oh non! Mais mon père aimait tellement sa mère que quand elle est morte, il a gardé ses dents pis il est porté autour de son coucou. Ça, c'est de l'amour. Pis quand mon père a été englouti par le sable qu'avale, pendant qu'il me criait de venir le chercher, j'ai juste eu le temps d'attraper le collier de dents de grand-maman. Wow! Elle avait beaucoup de dents, grand-maman. Ah ben, mais ça! Elle avait une très grande bouche. Châle, mais ça! Et ben, quand je vais mourir, là, ce collier de dents-là, ben, ça va aller à un de vous autres. Oh! J'ai hâte que tu meurs, grand-maman. Moi aussi. Oh! Vous êtes trop cute! Oh! 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 Le collier de vieilles dents pourries, là, il va être à moi. Quand grand-maman va mourir, là, le collier de vieilles dents pourries, je vais le manger. Oh! Tu viendras le chercher? Avec plaisir. Oh! 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 C'est parti !